Bonjour. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur cette fonction-là, la fonction f de x égale 2x plus 10 sur 5x moins 15. C'est ce qu'on appelle parfois une fonction homographique. En fait, c'est une fonction rationnelle qui est un quotient de deux polynômes de degré 1. Et ici, j'ai tracé sa courbe représentative. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on aurait pu avoir une idée de l'allure générale de la courbe représentative de cette fonction, sans tracer sa courbe, mais uniquement en regardant l'expression qu'il a définie, donc cette expression-là. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, on peut par exemple commencer par se demander si la courbe représentative de f a des points d'intersection avec les axes du repère. Donc, par exemple, on peut se demander quels sont les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Et ça, ça correspond à se demander quand est-ce que f de x est égal à 0. Et pour que f de x soit égal à 0, il faut que 2x plus 10 soit égal à 0. Et donc, ça, ça nous donne évidemment que x doit être égal à moins 10 sur 2, c'est-à-dire moins 5. Et tu vois, en fait, c'est ce point qui est ici. Voilà. Donc, on sait que la courbe représentative de f coupe l'axe des abscisses en x égale moins 5. Donc, ça, c'est intersection avec l'axe des abscisses que je vais écrire comme ça. Et puis, le deuxième point d'intersection possible, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc, ça, en fait, ça correspond à déterminer l'image de 0. Donc, f de 0, on va calculer f de 0, c'est assez simple à calculer. Tous les termes dans x vont être égaux à 0. Donc, ici, au numérateur, on va avoir 10 seulement. Et puis, au dénominateur, on va avoir moins 15. Donc, f de 0, c'est 10 sur moins 15. Et 10 sur moins 15, ça fait moins 2 tiers. Et tu vois, c'est ce point qui est ici. Voilà. Donc, ça, c'est le point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées, l'axe OY. Bon, ça, ça nous donne deux points. C'est vraiment tout à fait insuffisant pour avoir une idée de l'allure générale de la courbe. Et donc, il faut trouver d'autres manières de compléter notre connaissance de la courbe représentative. Alors, il y a quelque chose de vraiment très important qui est un réflexe que tu dois avoir quand tu parles de fonction. C'est de trouver le domaine de définition de la fonction dont tu parles. D'ailleurs, on aurait dû commencer par ça, en fait. Ça aurait été mieux. Ici, par exemple, la fonction est un quotient de deux polynômes. Donc, il ne faut pas que le dénominateur s'annule. Donc, on doit avoir 5x moins 15 différent de 0. Voilà. Et ça, ça veut dire que, évidemment, 5x doit être différent de 15. Donc, x doit être différent de 3. Donc, le domaine de définition de la fonction, je vais l'écrire comme ça, c'est toutes les valeurs de R, moins toutes les valeurs des nombres réels, moins la valeur 3. Je peux l'écrire comme ça. Donc, la fonction n'est pas définie pour x égale 3. Alors, il peut se passer plusieurs choses au point x égale 3. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Alors, je vais tracer un repère pour que ce soit plus clair. Ici, c'est x, ici, c'est y. Et donc, la valeur x égale 3, je vais la placer ici. Et donc, la courbe pourrait très bien avoir une discontinuité simple. C'est-à-dire qu'elle pourrait s'approcher d'une certaine valeur quand x s'approche de la valeur 3, ne pas être définie en x égale 3, et puis ensuite continuer comme ça, quelque chose comme ça. Ou alors, il pourrait y avoir une asymptote verticale en x égale 3. Donc, ça serait quelque chose comme ça dans ce cas-là. Voilà la droite d'équation x égale 3, qui est une droite verticale. Et puis, la courbe pourrait faire quelque chose comme ça. Quand x s'approche de la valeur 3 par la gauche, on pourrait avoir des valeurs de la fonction de plus en plus élevées, tendant vers plus l'infini. Donc, en fait, la courbe pourrait s'approcher de cette droite x égale 3 quand x s'approche de 3 en venant de la gauche, comme ça. Et puis, de l'autre côté, on pourrait avoir des valeurs de f quand x est très proche de 3, mais un peu supérieure à 3, des valeurs très, très élevées, qui diminuent de plus en plus. Donc, ça ferait quelque chose comme ça. Voilà. Ça, ça serait un type d'asymptote. On pourrait avoir aussi, au contraire, de ce côté-là, une valeur de f très, très faible, qui augmente progressivement. Voilà. Ou alors, l'inverse, c'est-à-dire qu'ici, la fonction pourrait s'approche quand x s'approche de 3, on pourrait avoir des valeurs de f qui diminuent de plus en plus. Et de l'autre côté, quelque chose qui fait comme ça, par exemple, ou bien quelque chose qui fait comme ça. Voilà. En tout cas, ce qui est important à retenir, donc, c'est que si on a une asymptote verticale en x égale 3, eh bien, quand x s'approche de la valeur 3, la courbe de f va s'approcher de cette droite verticale, la droite verticale d'équation x égale 3, sans jamais la toucher, bien sûr. Et donc, bien sûr, en fait, la courbe de f, dans ce cas-là, sera constituée de deux branches déconnectées. Et puisqu'on a la courbe tracée ici, on peut effectivement regarder ce qui se passe. Donc, quand x égale 3, alors x égale 5, ça c'est 5, donc là, un petit carreau, c'est 1, 2, et ici, x égale 3, c'est ici. Et tu vois qu'effectivement, la droite qui est là, je vais prendre une couleur un peu plus forte parce qu'on ne voit pas très bien, la droite qui est ici, cette droite verticale d'équation x égale 3, eh bien, c'est une asymptote verticale. Ça semble être une asymptote verticale, puisque tu vois que quand x s'approche de la valeur 3 en venant de la gauche, la courbe s'approche de la droite x égale 3 en descendant de plus en plus rapidement. Et puis, quand x s'approche de la valeur 3 par valeur supérieure, ici, donc en venant de la droite, eh bien, la courbe s'approche de la droite d'équation x égale 3 en montant de plus en plus. Donc, si on a la courbe tracée devant nous, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a probablement une asymptote verticale, ici, en x égale 3. Mais notre but, c'était de pouvoir s'apercevoir de ça simplement à partir de l'expression de f. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Bien évidemment, si tu es familier avec le calcul des limites, tu peux calculer la limite de f quand x tend vers 3 moins, donc par valeur inférieure en venant de la gauche, et puis la limite de f quand x tend vers 3 par valeur supérieure, donc en venant de la droite. Mais si tu n'es pas sûr de toi dans le calcul des limites, tu peux aussi tester quelques valeurs, c'est-à-dire regarder le comportement de la fonction quand x s'approche de la valeur 3. Alors, on va faire ça, on va prendre la calculatrice, et on va calculer, par exemple, f de 3,01. Alors, f de 3,01, c'est donc 2 fois 3,01 plus 10 divisé par 5 fois 3,01 moins 15. Je ferme la parenthèse. Et ça donne 320,4. Donc, tu vois, c'est déjà une valeur assez élevée, donc on a l'impression que quand on se rapproche de la valeur 3, par valeur supérieure, eh bien, on obtient des valeurs assez élevées. Alors, je vais m'approcher encore plus de la valeur 3, donc je vais prendre f de 3,001. Donc, c'est 2 fois 3,001 plus 10 divisé par 5 fois 3,001 moins 15. Et ça donne 3200,4. Donc, on s'est approché encore plus de la valeur 3, et on obtient une valeur de plus en plus élevée. Donc, quand x s'approche de 3 par valeur supérieure, eh bien, la fonction semble s'approcher de plus l'infini. Donc, ça nous donne une idée de l'allure de la courbe, ici, de cette partie-là. On pourrait avoir dessiné un bout de cette courbe-là, la partie quand x s'approche de 3 par valeur supérieure. Et on peut faire maintenant le même travail de l'autre côté, c'est-à-dire regarder ce qui se passe quand x s'approche de la valeur 3, mais en étant plus petit que 3. On va reprendre la calculatrice, et on va faire quelques essais. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre le calcul précédent, voilà. Et puis, je vais remplacer 3,01 par une valeur très proche de 3, mais plus petite que 3, donc disons 2,999. Et puis, voilà, donc j'ai 2 fois 2,999 plus 10, divisé par 5 fois 2,999 moins 15. Et ça donne, tu vois, une valeur très faible, moins 3199,6, ce qui nous donne une indication, c'est que quand x s'approche de la valeur 3 en étant plus petite que 3, eh bien, f de x tend vers moins l'infini, devient de plus en plus faible et négative. Alors, tu peux bien sûr faire d'autres calculs, d'autres essais, pour être plus sûr de ce comportement. En tout cas, ce que ça te permet de faire, c'est tracer cette partie-là de la courbe, c'est-à-dire que quand x s'approche de la valeur 3, de ce côté-là, eh bien, f de x tend vers moins l'infini. Donc, effectivement, là, on a bien une asymptote verticale en x égale 3. La valeur x égale 3 est une asymptote verticale. Donc, on a une asymptote verticale en x égale 3. Et on peut remarquer aussi que ce qu'on vient de faire ici, c'est cohérent avec les deux points qu'on a placés tout à l'heure, les deux points d'intersection avec les axes. Et puis, ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder le comportement de la fonction f quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Alors là aussi, on peut le faire avec le calcul des limites. Mais là, on va le faire de manière un petit peu informelle. On va se demander ce qui se passe quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, tu vois que quand x devient de plus en plus grand, par exemple, quand x tend vers plus l'infini, la valeur 2x plus 10, en fait, elle va être de plus en plus dictée par ce terme-là, 2x. Ce que je veux dire, c'est qu'ajouter 10 ne va pas changer grand-chose. Et au dénominateur, c'est pareil. Ce qui va déterminer la valeur du dénominateur, c'est 5x moins 15 devient de plus en plus négligeable. Et on peut faire exactement le même raisonnement si x tend vers moins l'infini. C'est quand même 2x qui va déterminer la valeur du numérateur et 5x qui va déterminer la valeur du dénominateur. Donc, quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x va tendre vers 2x. 2x divisé par 5x, pardon. Et 2x divisé par 5x, c'est 2 cinquièmes. On peut simplifier ici par x. Et donc, si la fonction f s'approche de la valeur 2 cinquièmes quand x tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini, en fait, ça veut dire qu'il y a une asymptote horizontale quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ça nous dit qu'il y a une asymptote horizontale et son équation, c'est y égale 2 cinquièmes. Et effectivement, si tu regardes la courbe, puisqu'on l'a tracée ici, et bien 2 cinquièmes, c'est 0,4. 0,4, c'est ici. Et tu vois qu'effectivement, on a une asymptote horizontale ici. Alors, si ce n'est pas très clair ce que je viens de te dire, tu peux très bien aussi, comme tout à l'heure, calculer quelques valeurs. Alors, je vais le faire ici. Je vais prendre des valeurs de x là, et puis je vais écrire l'expression de f de x ici. Alors, si je prends par exemple x égale 1, et bien f de 1, c'est 2 fois 1 plus 10, donc c'est 2 plus 10 sur 5 fois 1 moins 15, donc 5 moins 15, une valeur que tu peux calculer facilement. Et si tu prends une valeur beaucoup plus grande, donc par exemple x égale 1000, et bien f de 1000, ça sera 2 fois 1000, donc 2000, je vais l'écrire directement, 2000 plus 10 sur 5000 moins 15. Et tu vois qu'ici, autant le plus 10 et le moins 15 ont vraiment une importance dans la valeur de f de 1. Par contre, pour f de 1000, donc ici, tu vois bien que ce qui est important, c'est surtout ça, 2000 sur 5000. Donc là, on va être pas très loin de 2000 sur 5000, c'est-à-dire de 2 cinquièmes. Et si tu prends une valeur encore plus grande, donc par exemple, disons 1 million, ici, on va avoir, alors je vais l'écrire, on va avoir 2 fois 1 million, donc 2 millions plus 10 sur 5 millions moins 15. Et tu vois que là, c'est encore plus clair que l'influence de plus 10 et de moins 15 est vraiment très clairement négligeable. Et donc ça, ça va être une valeur très très proche de 2 sur 5, de 2 millions sur 5 millions, donc de 2 sur 5. Et tu peux faire exactement le même raisonnement avec des valeurs qui tendent vers moins l'infini. Donc, x égale moins 1, on va avoir ici moins 2 plus 10 sur moins 5 moins 15. Pour x égale moins 1000, on va avoir moins 2000 plus 10 sur moins 5000 moins 15. Et effectivement, le plus 10 et le moins 15 commencent à avoir une influence très très négligeable. Et si tu prends des valeurs encore plus faibles, donc moins 1 million, et bien ici, on va avoir moins 2 millions plus 10 sur moins 5 millions moins 15. Et clairement, ici, plus 10 et moins 15 ne changent presque rien à la valeur de f de moins 1 million. Et donc ici, on va bien avoir une asymptote horizontale d'équation y égale 2 cinquièmes, qui est celle-là. Et ça nous permet de tracer cette partie-là de la courbe. Cette partie-là de la courbe, cette partie-là et cette partie-là. Et donc, tu vois qu'avec cette étude-là, on a finalement une bonne impression de l'allure générale de la courbe représentative de f. Et donc, pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait, on a commencé par regarder certains points particuliers faciles à calculer de la fonction. Donc ici, c'était les points d'intersection avec les axes. Ensuite, on a regardé le comportement de la fonction aux bornes de l'ensemble de définition, en fait. On a regardé s'il y avait des points où elle n'était pas définie. Et ensuite, on a regardé quel était le comportement de la fonction aux alentours des valeurs où la fonction n'était pas définie. Ici, c'était l'abscisse x égale 3. On a vu que c'était une asymptote verticale en faisant quelques tests de valeurs. Et puis ensuite, on a regardé le comportement de la fonction quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une asymptote horizontale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !